Oh là ! Eh, y'a pas le frein à main en plus ! On va se calmer direct ! Hop ! Voilà ! Eh non, mais sans dé... Attends, là, ça c'est chiant, hein ! Voilà ! Eh bah, salut ! Salut à toutes et à tous ! Il est 16h, comment allez-vous, les amis ? Pour ma part, ça va nickel ! Ça y est, aujourd'hui, je pète la forme, je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator ! Dirais-je même sur Truckers MP, les amis ? Mais oui, les amis, nous sommes sur Truckers MP, nous sommes en multijoueur, y'a absolument personne là où je suis, voilà, y'a absolument personne, c'est incroyable ! Est-ce qu'on va croiser du monde ? Je ne sais pas ! Avant de commencer cette vidéo, bon, remerciement habituel pour vos retours, les gars, c'est une régalade, je vous annonce que c'est la dernière vidéo sur Eurotruck, c'est faux ! C'était une blague ! Non, par contre, juste, je m'excuse de pas avoir fait de live hier au moment où cette vidéo sortira, non, avant-hier, du coup, bref, j'ai pas fait mon live Eurotruck que j'aurais dû faire, je m'en excuse sincèrement, je suis vraiment désolé. Alors, les amis, non, pas quart du monde, mission rapide, on va se faire une mission rapide, non, non, on va pas se faire une mission rapide, on va faire une offre de traction, puisque du coup, j'ai mon camion, j'ai mon Volvo à moi, c'est le mien, donc on va... Oh, des voitures ! Ah oui, non, mais oui, il faut que je le cherche, il faut qu'on parte de la Rochelle, il faudra qu'on se fasse la route de la mort une fois, mais pour ça, il faudra faire un voyage rapide là-haut et tout, pour ça, il faudra que... En fait, vous savez quoi ? Il faut qu'on fasse une mission qui aille jusqu'à Calais, en vrai. Et ben voilà, la Rochelle-Calais, on va, voilà, de l'arsenic, je ne sais pas ce que c'est, voilà, on va prendre cette mission avec mon magnifique camion qu'on a un petit peu customisé. Ah ouais, c'est vrai ! Ah ben non ! Il n'y a pas le chat, il n'y a pas la dame ! Ah oui, puisque du coup, on est en multijoueur, donc les mods, en fait, ils sont désactivés en multijoueur, j'espère d'ailleurs que ça va bien marcher, que ça va quand même sauvegarder ma progression, mais du coup, ben mon véhicule customisait ma bite ! Mais c'est nul ! Ben ouais, vous vouliez du Truckers MP, moi aussi c'est vrai que j'en voulais un petit peu, d'ailleurs ça fait, les gars, depuis extrêmement longtemps que je ne suis plus retourné sur du Truckers MP, donc j'ai vu qu'il y avait des nouveautés, il y a eu des mises à jour, etc. Donc je ne sais pas vraiment quelles sont vraiment les nouveautés, je n'ai pas vraiment lu, je suis un petit enfoiré, mais voilà, j'espère juste que ça ne va pas tout me casser, quoi, parce que moi j'aimais bien, moi, ma femme et tout, qui était à côté de moi, etc. Bon, bref, voilà, un petit épisode sur Truckers MP, j'espère qu'on va croiser tout de même des gens, voilà, et puis on est parti les amis, tout simplement, j'espère que vous allez tous très bien, merci, merci infiniment pour vos retours sur la dernière vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, et c'est pour ça, je suis désolé aussi que je n'ai pas pu stream le soir sur Twitch, c'était prévu, mais voilà, j'ai d'ailleurs fait une story sur Instagram et sur YouTube pour m'excuser, voilà, pour dire que j'avais d'autres priorités à ce niveau-là, mais je me rattraperai, ne vous inquiétez pas, je me rattraperai. Hop ! D'ailleurs, les amis, putain, eh, bientôt, il va y avoir du contenu incroyable sur ma chaîne YouTube, mais vraiment, du contenu qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait habituellement, alors ça va peut-être pas spécialement vous intéresser, mais je vous assure que ça va être le feu. Au moment où cette vidéo sortira, en fait, je serai actuellement en appel téléphonique, normalement, avec Toonfou. Oui ! Ceux qui connaissent Toonfou, vous êtes, je pense, la majorité ne connaissent pas Toonfou, puisque vous me suivez depuis Eurotruck, mais l'autre partie des abonnés qui me suivent depuis un moment, vous connaissez sans doute Toonfou. Je vais appeler Toonfou, on va s'appeler, parce qu'on va faire quelque chose de fou. Alors, je dis Toonfou, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est plus son pseudo in-game. En fait, attendez, d'abord, offre de traction, sur du gradure, fait des pompes de traction, bien sûr, on va sur Calais, c'est parti ! En fait, j'ai besoin de me reprendre en main, j'ai besoin de faire du sport, et en fait, Toonfou, vous ne le saviez peut-être pas, c'est un coach sportif, voilà. Et en fait, on va faire des trucs de ouf, je l'espère. Je vais, je vais, bon, déjà, je vais vous faire des vidéos, évidemment, en rapport avec le sport, mais en fait, ça va être trop bien, parce qu'il va me coacher, et je vais être, je l'espère, Barack ! Barack Obama ! Comme on dit, et attendez, je fais une manœuvre n'importe quoi, voilà, regardez, on dirait pas que j'ai fait ça pendant des années, hein. Ah ouais, ça, c'était le cas de le dire ! Voilà, hein, tout va bien. On est bon ? Il est temps d'aller miner, on a des rêves à soulever. Allez, c'est parti ! Direction Calais, on va se faire, donc, la Rochelle-Calais, Truckers MP, j'imagine que cette vidéo sera de type montée, hein, c'est-à-dire vraiment, en vrai, les vidéos de Truckers MP, je pense que, comme il y a, bon, il n'y a pas, il ne se passe pas tout le temps... Eh, je parle, là, le GPS ! Tu... tu... tu la fermes ! Je parle ! Ouais ! Bah, tu vois, regarde, ça ne sert même à rien de regarder à droite à gauche, il n'y a pas de voiture. Donc, ça reste qu'elle est un petit peu chiant par moments, donc je vous épargnerai quelques moments, il y aura des coupures, etc. Voilà, c'est... Tais-toi ! Je parle ! Donc, voilà, c'est pas... C'est pas tous les jours que je vous ferai des vidéos sur Truckers MP ! Arrête ! J'en peux plus de ce GPS, ça y est. Ça y est, il va me... Il va me saouler. Bon, j'espère qu'on va croiser du monde. J'ai vu qu'il y avait quoi ? 800 personnes de connectées, c'est pas... c'est pas ouf, hein. Mais... mais voilà, tranquillement. Après, euh... Le Truckers MP, je pense que j'en ferai plus souvent en live, en fait, tu vois. Ce sera le truc que je ferai en live et, à contrario, les vidéos sur YouTube, ce sera plus du Rotruck en solo parce que ce sera bien sympa avec, comme d'hab, les mods, etc. Et on est parti, je fais des manœuvres incroyables. Je me fais plaisir, hein, les amis. On se fait plaisir. Je suis vraiment satisfait de ce petit Volvo, hein. Je suis trop content de ce camion, voilà. C'est vraiment le camion coup de cœur. Le feu, il est passé au rouge. Eh, ça, par contre, on va pas commencer à parler chinois. Ah, un petit avantage, par contre, d'être en Truckers MP, c'est qu'on va pas croiser de police, en fait. Normalement. Du coup, je peux faire des excès de vitesse, genre, sans problème, en fait. Si je dis pas de bêtises. Alors, sauf les radars, hein. Mais, euh... Y'aura pas de véhicule de police, si je dis pas de bêtises. Bon, voilà. Et actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, y'a tout le monde qui dort. C'est incroyable. Allez, on y va. Zébardie, mon guigui. Oula. On est parti, on est parti. Mais c'est vrai que c'est dommage que les mods ne sont pas pris en compte en multijoueur. Ça aurait été vraiment, vraiment stylé. Ce que j'espère, surtout, les amis, sinon j'aurai le démon, c'est que ça sauvegarde tout, quoi. C'est-à-dire que, quand je vais repasser après, avec cette sauvegarde, quand je vais repasser en solo... Qu'est-ce que je fais en douzième, moi ? Y'a intérêt, vraiment, y'a intérêt à ce que j'ai de nouveau ma passagère, mon chat, mon Red Bull, sur le machin, là, tout ça. Y'a intérêt, hein. Ah, y'a intérêt, hein. Sinon, moi, je vais pas être très, très, très content, hein. Et en vrai, vous savez quoi ? Non, aujourd'hui, vous savez quoi ? On va vraiment se faire ce trajet d'aller jusqu'à Calais. Et après, je m'arrête là. Et le prochain live que je ferai sur Twitch, donc suivez-moi sur Twitch, le prochain live Eurotruck, je parle, bien sûr, et ben, on fera Calais... On fera Calais... Ben, la route de la mort, là ! Calais du Sebourg. Et si vous voulez, je ferai une rediffusion sur YouTube en mode compilation, bien évidemment. Comme ça, y'a pas de problème à ce niveau-là et tout le monde pourra voir ça sans aucun problème. Voilà, je vous rassure. Mais voilà, je pense qu'on va faire ça en live parce que ça risque d'être un petit peu plus drôle, du coup, en live avec les réactions, etc., en direct. Et puis, c'est assez sympa, quoi. Donc, voilà. Bientôt, je vais pouvoir compléter mes DLC. Je vais bientôt pouvoir acheter les deux derniers DLC avant d'avoir accès à la pro mode. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Donc, je suis beaucoup trop content. Qu'est-ce que c'est ? C'était quoi, ce bruit-là ? J'ai perdu de l'argent. C'était quoi ? Ah, ça doit être la banque. Non, on est samedi. Je sais pas, c'est bizarre. Donc, vous voyez, l'interface, elle est de nouveau classique. C'est de nouveau en bas à droite et tout, c'est chiant. C'est dommage, mais c'est parce qu'on est un Truckers MP. Et en plus de ça, il n'y a aucune voiture et on ne croise personne. Vraiment. Donc, c'était vraiment la bonne idée du siècle. Donc, c'est pour ça, au moins, on a expérimenté. Enfin, on expérimente actuellement. Mais voilà, Truckers MP, ce sera vraiment en live. On pourra même faire des trucs ensemble. Vous pourrez me rejoindre sur la route. Et par contre, en solo, ce sera du... Enfin, le solo Eurotruck, ce sera en vidéo sur YouTube. Voilà, tout simplement. Mais merci en tout cas, vraiment aussi. Donc, votre fidélité sur la chaîne YouTube à suivre mes vidéos Eurotruck. Je réalise toujours pas. Mais aussi, merci de me suivre sur Twitch. C'est vraiment fou. J'ai commencé vraiment à me mettre à fond dedans. Alors ouais, forcément, ces derniers temps, comme dit, je m'en suis excusé, mais je n'ai pas été très présent sur Twitch pour des raisons personnelles. Mais vraiment, je me suis mis tellement à fond sur les lives et c'est tellement que du bonheur. Et à chaque fois, il y a toujours des nouveaux followers. Même quand je ne suis pas en live, vous êtes de plus en plus nombreux à me follow et ça me fait méga, méga plaisir et c'est encore plus motivant. Vraiment. Alors ouais, c'est vrai. Du coup, comme j'ai customisé le camion, quand je suis en 5e vitesse, je suis en 12e vitesse et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça va me permettre d'aller 1000 fois plus vite parce que du coup, j'ai une 13e vitesse ou une 14e. On va voir. On va voir. On va passer le dernier rapport. On va voir ce qui va se passer. J'expérimente parce que du coup, je n'ai pas encore roulé depuis. Alors par contre, on va être limité à 90. On est un multijoueur. Allez, je la passe pour voir. Ah non. En fait, la vitesse n'existe pas. Oh, le sum. Il va falloir vraiment que je reconfigure tout ça parce qu'il me semble que j'ai fait en sorte qu'il y ait 14 vitesses sur ce camion. On est bien d'accord quand j'avais customisé dans le dernier épisode. Il me semble. Donc, il faudra que je voie pour avoir ma 14e vitesse. Là, vous voyez, en plus, ça ne sert à rien. On est limité à 90 donc de toute façon, mais pas du tout. Et on n'est même pas limité à 90. Je suis à 95. Ah, oui, c'est ça. Mais par contre, on est limité à 110 km heure. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal en vrai. C'est ça. Oui, j'avais oublié. Ça fait vraiment depuis très longtemps que je ne suis pas revenu en truckers MP. Vous l'aurez compris. Mais attendez, les nuages, ils sont mignons. Ouais, non, mais je pense que le mode Brutal Weather, il est resté. Parce que ça, ce n'est pas des nuages Vanilla, ça. En vrai. Ouais, ouais, le mec, il se pose des questions. Mais c'est vrai que depuis que je suis sur Flight Simulator, moi, je suis passionné par le ciel et les nuages et tout ça. Je vous jure. Et je suis passionné par la beauté des jeux et de la simulation en général, tu vois. C'est pour ça, je suis un peu devenu l'homme à tout faire. En fait, je suis un petit peu parfait, disons-le. Mais non, ça va, je plaisante, je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que... Quelqu'un... D'ailleurs, j'ai mon casque. J'avais dit que je ne mettais plus le casque pour les vidéos Eurotruck. Bon, voilà, écoutez, ça fait plaisir. Non, ouais, je disais, depuis Flight Simulator, je suis fasciné par la beauté que peut nous procurer un écran, en fait, tout simplement. Un jeu, tout simplement. Et c'est pour ça, j'aime bien booster les graphismes de Eurotruck, un peu essayer de trouver des modes graphiques, d'augmenter des petits détails pour que ça change, tu vois, genre juste le fait de changer la gueule des nuages, ça fait beaucoup. Et voilà, ça fait plutôt plaisir. À la base, je ne vous parlais pas des DLC ou je ne sais plus, j'ai changé de sujet, je ne sais pas à quel moment, mais ouais, je vous disais qu'il ne me reste plus que deux DLC avant d'avoir accès aux promods. Voilà, normalement, il ne me reste plus que deux DLC si je ne dis pas de bêtises. Les plus chers, voilà. Quand même, c'est un certain prix. Je le rappelle que sur Eneba, c'est moins cher, c'est là-bas que je vais les prendre, mais ça reste quand même un prix, ils sont quand même plus chers que les autres, donc à ce niveau-là, voilà, pas déconner non plus. Et je me tâtais aussi, je ne vous en ai pas encore parlé, si, peut-être dans l'onglet communauté sur YouTube, je me tâtais à acheter, alors attention, parce que je ne connais pas, je ne connais pas ce monde, je ne sais pas si ça va être divisé ou pas, donc je ne veux pas créer de débat ou quoi, toute la communauté Eurotruck. Je me tâtais à m'acheter American Truck Simulator. Yeah, you know, with my magnifique accent English, you know, because I'm an Englishman in New York. Non, je me tâtais à prendre American Truck Simulator, il faut que j'arrête de le dire comme ça, putain. Je me tâtais à prendre American Truck Simulator, voilà. Eh, il y a un camion derrière moi ou quoi ? Ah non, j'avais cru. Pas du tout, je suis tout seul, oula, sur la bande d'arrêt d'urgence. Ouais, en fait, parce que j'ai vu sur Eneba, il est à 4 euros, je crois, en tout cas, il était à 4 euros quand je l'ai vu, ça donne envie un petit peu, le jeu en vrai, il coûte quoi ? Bah, il coûte le même prix que Euro Truck en vrai normalement de base. Mais bref, donc, et je me tâtais à le prendre pour le découvrir. Étant donné que, bah voilà, j'ai déjà mon G27, j'ai déjà tout, j'ai déjà tout, donc pourquoi pas ? Moi, j'ai vu que American Truck Simulator, et même, vous me l'aviez dit, il y en a qui me l'avaient dit, au niveau des décors, c'est moins monotone, moins maussade. Alors voilà, de toute façon, j'ai rien à cracher sur Euro Truck, j'adore tellement ce simulateur, et avec les DLC, ça rajoute du nouveau, mais voilà, American Truck, on va, je pense, enfin moi, après vous connaissez peut-être, moi je ne connais pas, mais je pense, je vais me prendre une claque dans la gueule, déjà c'est America ! On va être en Amérique ! Putain, on va être dans les canyons et tout en vrai ! Ouais, j'ai vu des images, on peut être dans les canyons, tu vois ? Enfin, l'Amérique quoi ! Est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a Los Angeles, tout ça ? Je ne sais pas, je ne connais pas, est-ce qu'il y a New York, qu'est-ce qu'il y a, il y a tout ça ? Franchement, c'est la question, en vrai, American Truck Simulator, il y a toute l'Amérique, de la même façon que Europe, enfin, tu vois ce que tu m'as compris, évidemment, ce n'est pas comme en vrai, c'est-à-dire qu'à mon avis, si c'est ce que je crois, on pourra faire un petit Los Angeles, New York en une heure et demie, mais voilà, ce n'est pas très important, mais ouais, je me tâte à le prendre, et à le découvrir, et à en faire aussi des vidéos, pourquoi pas en parallèle, et on se retrouverait sur ma chaîne YouTube à faire et du Eurotruck, et du American Truck, je ne sais pas si ça vous intéresserait, moi je serais grave chaud, tu vois, franchement, si je me trouve le temps, je serais grave chaud, je vais vous dire, ce serait vraiment, vraiment très très sympa, tu vois, je, j'avais vu, une petite partie de vidéos, de rien du tout, c'était Steelers, le Québécois que j'adore, Steelers, j'ai un petit accent là, ce matin, c'est un truc de ouf, bref, je l'avais vu, je l'avais vu sur American Truck Simulator, mais ça date, tu vois, et là, quand j'ai vu, bah en fait, quand je cherchais les DLC, les deux derniers DLC qui me restent pour avoir le pro mode, et que je suis tombé sur American Truck Simulator, à 4 euros, 4 euros, tu vois, je me suis dit, waouh, putain, c'est mille fois moins cher que les DLC qui me restent, mais, donc, ouais, putain, ça donne grave envie, quoi, ça donne grave envie. D'ailleurs, je voulais juste rappeler un truc, j'ai jamais été clair là-dessus, pour être très transparent avec vous, maintenant, je peux l'être, parce que je sais comment ça se passe, c'est vrai qu'au début, je savais pas trop comment ça se passait, mais par rapport à Eneba, si vous voulez me soutenir, je vais vous expliquer un truc, faut savoir que le code promo Mcolo, ne me rapporte absolument rien, regardez le mec, je suis en train de tenir mon voulant comme ça, c'est incroyable, le code promo Mcolo, qui vous donne 3% de réduction, ne me rapporte que dalle, rien, c'est juste un bonus pour vous, en fait, si vous voulez acheter sur Eneba, et me récompenser, me donner une petite partie de rien du tout, alors vous, ça vous change absolument rien, faut juste passer par mon lien qui est dans la description, donc c'est le premier lien en description, là où je vous écris, voilà, que vous pouvez acheter Eurotruck, machin, vous cliquez sur ce lien, et après, si vous voulez faire vos achats, machin et tout, faut juste passer par ce lien, tu vois, et le code promo, c'est du bonus, c'est le truc qui fait que, bah voilà, grâce à Mcolo, vous avez encore une réduction supplémentaire, ça c'est cadeau, c'est la maison qui régale, et ça fait super plaisir, voilà, ça c'est pour vous, mais si vous voulez, me soutenir, et que je touche une petite partie, une petite commission, comme on dit en fait, faut passer par le lien, voilà, c'est vraiment le lien qui est important à ce niveau là, parce que je sais qu'il y en avait, et je pense d'ailleurs notamment, même à Anaïs, mais je pense que c'est pas la seule, qui avait commandé sur Eneba, donc comme d'hab, bah grave satisfait et tout, et qui ont utilisé le code promo Mcolo, en pensant que ça allait me récompenser, mais eux, ils sont pas passés par mon lien, tu vois, ils ont tapé sur Google Eneba, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre, et ils ont tapé Mcolo en code promo, et donc ils ont eu leur d'ailleurs 3% de réduction, tu vois, mais du coup, bah en fait, le seul avantage, mais moi j'en suis content, et franchement, c'est, et franchement les gars, même si ça me rapportait rien, je suis trop content d'avoir ce bon plan à vous proposer, en plus, un code promo à mon effigie les gars, qu'est-ce qu'il y a, et les jeux ils sont tellement moins chers de base sans code promo, bref, je suis en train de vous faire la promo, c'est un truc de ouf, mais ce que je voulais dire, c'est que, bah voilà, le seul truc, le seul avantage, c'était que, ben, Anaïs en l'occurrence, a eu, bah seulement, enfin seulement, a eu 3% de réduction, donc tous les avantages étaient vraiment pour elle, et moi j'ai rien eu, mais c'est pas grave, comme dit, c'est pas grave, mais voilà, si vous voulez me récompenser, en tout cas me soutenir, bah passez par mon lien, et vous pouvez utiliser, d'ailleurs, n'importe quel code promo, des fois vous avez des bons plans, attendez, y'a un radar, y'a un radar sa mère, ça par contre, on va faire gaffe, tac, voilà, pas mon scale à 90, il y a, des fois, vous savez, y'a des bons plans, et n'est bas, tu vois, genre 10% de réduction, je vous le dis, en plus, je vous préviens sur Twitter, et dans l'onglet communauté sur YouTube, quand je vois passer l'annonce, tu vois, vous avez, voilà, parfois 10% de réduction, c'est des trucs de fou, parfois vous avez peut-être d'autres partenaires, je sais pas, y'a des sites qui vous permettent de trouver des codes promos, vous savez, genre comme sur Amazon, c'est quoi, c'est Igral, non, je sais plus comment ça s'appelle, bref, si par exemple, vous trouvez un meilleur plan, pour avoir un code promo à 10%, n'hésitez surtout pas, moi ça me change rien, et vous, vous avez un avantage de ouf, mais si vous passez par mon lien, là par contre, je reçois une petite partie, et voilà, là ça fait extrêmement plaisir, et vous ça vous change absolument rien, donc ça c'est vraiment le kiff-kiff, voilà, ça c'est le truc qui est un petit peu clair, c'est vrai qu'au début, moi-même, au début du partenariat, je croyais que c'était, et le lien, et le code promo qui me rapportait quelque chose, mais non, vraiment le code promo, il me rapporte absolument rien, donc voilà, mais il me rapporte la satisfaction de me dire que vous avez eu encore 3% de réduction, ça c'est clair, disons-le, voilà, le soleil se couche, le soleil est beau, le soleil est là, et nous on trace, on trace, depuis tout à l'heure, on roule à balle, et il nous reste 5h de route, prochaine coupure dans 7h, donc c'est bon, tu vois, genre on n'a pas besoin de faire de coupure, en même temps la vitesse où on roule, là on va se prendre un petit péage, et on va être plutôt bon, on va arriver au niveau de Paris, si je dis pas de bêtises, voilà, écoutez, c'est vraiment la vidéo, voilà, c'est vrai, j'avais le débat, et vous m'aviez rassuré, j'étais à plus de 2500 tours, yes, c'était le débat, et vous m'aviez un petit peu rassuré en commentaire, par rapport à ceux qui préfèrent quand je roule RP, et d'autres, ça m'a fait peur, j'ai cru que je me suis fait débiter, enfin que j'ai eu un accident ou quoi, ah bah oui, parce que c'est pour ma pomme maintenant, puisque je suis auto-entrepreneur là du coup, ouais, j'ai pas d'employeur du coup, qu'est-ce que je voulais dire, ouais, donc voilà, bah là c'est vraiment la vidéo où je roule n'importe comment, où je roule très très vite quoi, et bien sûr les prochaines vidéos, comme dit, de nouveau en solo, je roulerai un petit peu plus RP, et en live, on se fera plaisir, la route de la mort, je le rappelle, et j'ai hâte quand même, j'ai hâte quand même de pouvoir acheter les deux derniers DLC, et éventuellement American Truck Simulator, si ça vous intéresse, d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je vous ai pas demandé de me le dire, mais dites-le moi, ça m'intéresse, voilà, est-ce que vous d'ailleurs, vous avez American Truck Simulator ou pas, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, et on dirait pas le mec, il a mis du whisky dedans et tout, et il est en train de boire de l'alcool, on dirait pas trop ça, j'aurais dû me mettre en débardeur, et là ça aurait fait beauf, beauf fois mille quoi, vraiment, je dis ça parce que, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, mes méchants commentaires, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder, mais j'avais reçu un méchant commentaire, sur une des vidéos Eurotruck, qui disait justement, ouais, t'es un gros beauf de merde, ça se voit, merde, ça se voit, tu manges du pâté en croûte, tout ça et tout, enfin c'était excellent, alors je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, franchement c'était trop bien, et puis en plus j'ai passé un beau message derrière, donc c'était plus important, mais c'était surtout très drôle, voilà, d'ailleurs, si jamais, parce que en vrai, en vrai, la majorité qui regarde mes vidéos, alors ouais, vous êtes passionné de camion, ou vous êtes chauffeur poids lourd, mais du coup, on a une passion, je pense, commune, qui se rejoint tous ensemble, la passion de la route, peut-être, alors, vous êtes peut-être pas passionné par la moto, vous vous en foutez peut-être, mais du coup, je vais en profiter les gars, je vais vous expliquer pourquoi, je vais en profiter pour faire ma promo, euh, j'ai jamais voulu lier ces deux chaînes, d'accord, mais je me permets quand même, aujourd'hui, de vous en parler dans cette vidéo, sachant en plus, ça fait un petit moment qu'on est en vidéo, donc tranquille, euh, j'ai une chaîne YouTube de moto, alors je vous le dis, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y en a qui le sont au courant, il y en a qui ne le sont pas, j'ai une chaîne YouTube de moto, je vous la mettrai en description également, voilà, ça s'appelle Noririam, je fais n'importe quoi avec mes vitesses, c'est incroyable, ça me fait plaisir, dans la vraie vie, en moto, je vous rassure, je ne galère pas comme ça, bref, j'ai une chaîne YouTube moto, et, euh, bon, il y a déjà quelques vidéos dessus, mais j'en ai pas non plus énormément fait, et ces derniers temps, je suis pas du tout régulier, alors pourquoi je vous en parle, parce qu'en fait, euh, vous ne savez toujours pas, c'est quoi mon boulot, je suis assez, je suis assez, euh, assez secret là dessus, et bah je suis chauffeur poids lourd, pas du tout, c'est faux, tu sais, t'imagines, alors le mec, la révélation, tu sais, non, non, pas du tout, mais par contre, euh, mon futur boulot qui va, je l'espère arriver bientôt, en fait je vous explique, je touche du bois, j'espère que ça se passera, mais, euh, l'année prochaine, je commencerai une formation, de quelque chose, je ne vous le dis pas, de toute façon, vous serez au courant, je vous le dirai en temps et en heure, tu vois, mais je ferai une formation, de quelque chose, qui est évidemment en rapport, avec la route, parce que, eh bien j'ai une putain de passion sur la route, donc en gros, le métier que j'aimerais faire, et d'où je vais faire une formation d'un an, est en rapport, quoi qu'il arrive, avec la route, voilà, ce qui veut dire, en fait je vais vous dire, non seulement, cette formation est en rapport avec la route, mais non seulement pour avoir accès à cette formation, je vais devoir prendre la route, tous les jours, régulièrement, et faire un trajet plus ou moins long, bref, d'accord, alors qu'est-ce que ça veut dire, bah ça veut tout simplement dire, qu'en fait sur ma chaîne YouTube moto, je risque d'être bien plus actif, que je ne l'ai été jusqu'à présent, et donc c'est pour ça en fait, je sais même pas comment ça va se passer, l'avenir de ma chaîne YouTube Mkolo, dans le sens que, bah une fois que j'aurai mon métier, je vais vous dire, c'est comme ça que ça marche, il y a une formation, oh il y a des gens, salut les gens, salut, ouais, il m'a dit salut, pardon, excusez-moi, ouais, donc la formation va me prendre du temps, va me prendre de l'énergie, va me prendre de, bref, je ne pourrais pas toujours, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, sur ma chaîne YouTube, dans tous les cas, j'aurai peut-être des disponibilités le soir, pour faire des lives, tu vois, mais après, une fois que je serai posé dans ma vie, que j'aurai eu mon diplôme, et surtout que j'aurai mon emploi, je peux vous assurer que, bah encore une fois, je serai posé dans ma vie, j'aurai mon mode de vie de nouveau, tu vois, j'aurai vraiment un mode de vie, et, bah si ma passion ne meurt pas, ce qui m'étonnerait, très sincèrement, elle ne va pas mourir, bah en fait, je n'aurai encore jamais arrêté YouTube, bah après, s'il y a une apocalypse entre temps, ça c'est notre question, hein, mais, ça dépend, si Marine Le Pen, n'est pas présidente, non, ça va, je plaisante, allez, 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 c'est bon, allez, j'ai rien dit, s'il vous plaît, j'ai rien dit, bref, ce que je voulais dire, c'est que, globalement, il se peut que l'année prochaine, je sois moins actif sur YouTube, même, peut-être presque, plus du tout, mais que je le sois toujours, sur Twitch par contre, et que dans deux ans, je sois de nouveau de retour sur YouTube, ou peut-être, genre, juste sur Twitch, peu importe, en gros, vous ne m'oublierez pas, je l'espère, genre, en vrai, je serai toujours là, mais ce que je veux dire aussi, c'est que je vais être, du coup, actif sur ma chaîne YouTube de moto, à la base, c'était ça que je voulais vous dire, donc ma chaîne, ça s'appelle Noririam, alias The Teen Rider, The Teen Rider, you know, pourquoi, bah parce qu'en fait, j'avais créé cette chaîne, déjà en 2016, ou en 2017, quand j'avais ma 50 cm3, donc j'étais un petit rider, un enfant, tu vois, avec ma petite derby, et voilà, et aujourd'hui, j'ai une ER6N Kawasaki, pour ceux qui se demanderaient, voilà, en 600 cm3, bien évidemment, et qu'est-ce que je fous en 12ème, à chaque fois, je ne sais pas, et bref, et du coup, voilà, je fais des vidéos en moto, et j'adore les faire, et ces derniers temps, j'ai pas eu vraiment la motivation de les faire, surtout que je ne roule pas énormément, sauf pour aller chez ma copine, donc en fait, bah, je vais pas vous montrer ce genre de trajet, c'est débile, mais voilà, en vrai, l'année prochaine, les gars, tous les jours, je vais prendre la route, donc tous les jours, je mettrai ma GoPro, et tous les jours, il se passera des trucs sur mon trajet, et voilà, en vrai, je vous invite vraiment à venir vous abonner à cette chaîne, voilà, je veux pas du tout lier, je veux pas là-bas qu'il y ait l'aspect M-Colo, très clairement, c'est deux chaînes à part, c'est deux personnes à part, c'est-à-dire que là-bas, c'est moi-même, là aussi, c'est moi-même, tu vois, mais ici, c'est M-Colo, voilà, alors que sur ma chaîne moto, c'est pas M-Colo, tu vois, c'est Nicolas, tu vois, je m'appelle Nico, d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, je m'appelle Nicolas, d'ailleurs les gars, en commentaire, même ici, si vous voulez m'appeler Nico, il n'y a aucun souci, arrêtez de m'appeler M-Colo, il n'y a aucun problème, M-Colo, c'est mon pseudo, il n'y a aucun problème, ça ne me dérange absolument pas, donc, voilà, petit moment confession, je m'appelle Nicolas, enchanté, William, 32 ans, vie à Arcachon, je suis pas célibataire par contre, donc, voilà, tranquille, regardez, il est beau, il est beau, il est beau le coucher de soleil là, j'ai l'impression que le coucher de soleil dure depuis, je sais pas combien de temps, donc, c'est très beau, et je pense qu'on a vraiment le mode réalistique Brutal Weather, bref, donc tout ça pour dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si ça vous intéresse des vidéos moto, et en tout cas, merde, mauvais clignotant, et en tout cas, vous aurez toujours des nouvelles sur cette chaîne, j'imagine, après, de toute façon, en vrai, j'aurai un mode de vie, et j'imagine qu'on se retrouvera quand même régulièrement sur Twitch, YouTube, ça risque d'être mort, pendant un an au moins, mais Twitch par contre, tranquille, tu vois, Twitch, tu vois, y'a pas de montage à faire, y'a, franchement, on est bien, sur Twitch on est bien, et j'ai hâte, franchement j'ai hâte, de toute façon, là on a encore toute une année ensemble, les gars, pendant toute une année, je fais encore des vidéos et tout, et ce sera seulement l'année prochaine, que je ferai une formation, enfin, que j'espère pouvoir la faire, bien évidemment, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il est sur la bande d'arrière d'urgence, parce que je suis même pas sûr de pouvoir la faire, cette formation, c'est-à-dire que vraiment, elle coûte cher, elle coûte cher, et en plus de ça, je suis même pas sûr, que je puisse m'inscrire, enfin, je sais pas s'il faut s'inscrire, genre deux ou trois ans avant, bref, c'est un délire, on verra les amis, on verra ce que l'avenir nous réservera, voilà, je suis très curieux, franchement, j'ai dû vous attiser la curiosité, quel plaisir, en tout cas, sur ce trajet, ça aurait été incroyable, puisqu'on aura croisé deux camions, voilà, ça m'aura fait plaisir, ok, bah on arrive à Calais, on reconnaît, on reconnaît cette zone de travaux, qui est toujours là, en fait, remarque, mais voilà, le tunnel sous la manche, nous, on va pas au tunnel sous la manche, par contre, si je dis pas de bêtises, on va, bah oui, on va sur Calais, et du coup, les amis, on se retrouvera, très très vite, pour, un live sur Twitch, et ce live sur Twitch, quand il sera sur Eurotruck, ce sera, Calais, Duisbourg, la route de la mort, et puis on se retrouvera, très vite, pour de prochaines vidéos, également, sur YouTube, de nouveau en solo, de nouveau avec les mods, de nouveau avec, la compagne, à ma droite, et le chat, et les canettes de Red Bull, et le casque Daft Punk, en fait, en vrai, c'est stylé, le mod là, le Silesel, cabine, machin, c'est trop stylé, quoi, vraiment trop stylé, vous avez vu, j'ai vu le panneau radar, je me suis calmé direct, voilà les amis, j'espère que cette vidéo, vous a plu tout de même, voilà, on aura essayé, Truckers MP, c'est clair que c'est pas fun comme ça, mais au moins maintenant, on saura comment faire, j'espère donc que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, merci encore de me suivre, dans cette aventure, on est au 11ème jour, c'est incroyable, le temps passe vite, quand on s'amuse, vous savez quoi, je fais l'outro maintenant, et vous allez me voir, faire la manœuvre à la fin, je vais être tout concentré, n'oubliez pas le pouce bleu, c'était Mcolo, je vous fais plein de bisous, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501